Vous êtes prêts pour cette VOD live, tuto, explication, démonstration de comment jouer à The Legend of Zelda Breath of the Wild sur PC ? Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Vous n'êtes pas prêts pour jouer à Breath of the Wild sur PC, vous n'êtes pas prêts, je le sais. Je sais que beaucoup de gens vont s'énerver face à cette vidéo parce qu'ils me disent « soutiens pas les développeurs, etc. blablabla, si t'aimes les développeurs et si tu voudrais soutenir le jeu, tu devrais l'acheter, acheter la Switch, etc. ou l'acheter sur Wii U, bref. » Je sais que ça va en énerver certains parce que les émulateurs, forcément, c'est assez controversé comme pratique et tout. Moi, je vous dirais juste ici, personnellement, je ne pense pas jouer à Breath of the Wild sur PC et jouer avec la méthode que je vais vous montrer. Parce que, personnellement, je trouve que c'est cool, mais je préférais quand même soutenir les développeurs et l'acheter sur Wii U ou limite acheter la Switch pour jouer à Zelda. Limite, j'ai hésité, ça fait une semaine et demie que j'hésite à juste acheter la Switch juste pour jouer à Zelda. Voilà, je vous le dis, ça fait une semaine et demie que j'hésite à acheter la Switch pour jouer à Zelda. Le seul truc qui me saoule un petit peu, c'est que la Switch a un pool de jeux qui est trop limité. Parce que, personnellement, je suis juste intéressé par Zelda, Smash Brawl et Mario Kart. Et ça me fait un peu mal d'acheter la Switch juste pour ces trois jeux-là. Mais rien que le jeu qu'est Zelda et le fait qu'il a l'air aussi bien me font hésiter à acheter cette console. Et ce qui me fait aussi hésiter à acheter la Switch un petit peu, c'est qu'au niveau hardware, ça ne suit pas forcément et puis elle a pas mal de problèmes pour l'instant. Donc voilà, je vais juste vous montrer que c'est possible sur PC avec le CMU, pour ceux qui voudraient savoir comment faire, pour ceux qui cherchent comment faire et qui voudraient un tuto un petit peu plus, un pseudo-tuto, une démonstration de comment faire. Parce que, grosso modo, c'est vraiment simple et c'est vraiment pas compliqué. Je vais juste vous montrer pour vous prouver que c'est possible techniquement, même si ça tourne pas encore très bien. Donc, on va repasser en mode un petit peu Tech Talk, comme ça. Là, je vais vous faire, hop là, je vais essayer de bien vous faire fit les petites fenêtres. Je vais essayer de faire ça correctement. Donc, la première étape consiste à aller télécharger CMU, donc C-E-M-U, qui est un émulateur de Wii U. Donc, vous tapez CMU sur Google, cmu.info, hop. Vous allez tomber sur ce magnifique site, CMU émulateur, hop, qui tourne avec les GPU-envis. Les GPU-envis, les GPU-envis, etc., etc. Il faut prendre la version 1.7.3. Zelda va seulement marcher sur la version 1.7.3. Il y a un petit download lien en bas. Vous le verrez pas forcément, mais il y a un petit download lien en bas qui est là. Hop, vous le téléchargez. Personnellement, je l'ai déjà. Je vais vous montrer ici. Vous allez le voir. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de diminuer un petit peu les fenêtres pour que vous puissiez bien avoir ça. Etc, etc. Tac, tac. Je l'ai déjà. Il est... Où est-ce que je l'ai mis ? Il est ici. CMU 1.7.3. À l'intérieur, vous avez ça. Là, ce qui vous suffit de faire, c'est en parallèle télécharger l'ISO du jeu ou la ROM du jeu. Personnellement, elle s'appelle Untitiled. L'ISO du jeu va contenir généralement trois fichiers. Meta, content et code. Le code va contenir le UkingRPX. Un point RPX ou un point... Je pense, je crois que c'est W quelque chose, etc. Il y a plusieurs points, trucs qui existent, qui sont lisibles par l'émulateur CMU. Donc, il faut que vous trouviez le jeu sur Wii U. La version, en gros, l'ISO du jeu sur Wii U. Vous pouvez la trouver sur différents sites de torrent, etc. Différents forums. Je ne vais pas linker ça parce que je ne prône pas ces méthodes. Moi, je l'ai juste téléchargé pour pouvoir vous montrer ça et pour pouvoir l'essayer. Comme je vous l'ai dit, je ne vais certainement pas jouer au jeu après. Mais c'est juste pour... Le but, c'est juste pour le montrer. Pour montrer que c'est possible. Donc, j'ai ici l'ISO de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sous le nom Untitiled. Ce qu'il y a juste à faire. Vous prenez un de vos contrôleurs. Vous pouvez prendre votre clavier. Personnellement, je vais utiliser ma manette de Xbox One. Vous lancez... Le CMU.X. On va changer de scène. On va passer là-dessus. Je vais faire une capture. De la fenêtre CMU.X. Histoire de vous le montrer. Tac, tac, tac. En espérant que ça marche. Pas sûr que ça marche. Alors, hop là. Ouais. Vous ne pouvez pas tout à fait voir ce que je voudrais que vous voyez. Donc, je vais... Je vais faire une capture d'écran plutôt. Ça va être plus pratique. Je vais faire une capture d'écran que je vais redimensionner à la bonne taille. Pour vous montrer ça. Alors, regardez. Hop. On va changer tout ça. On va faire éditer la transformation. Effectivement. C'est du bricolage. Qu'on se le dise. C'est du bricolage. Voilà. En haut, on va enlever 200 pixels. Allez, 300 pixels. Allez. 280. Voilà. Et en bas, on va enlever encore quelques pixels. 250. Allez, 320. Ouais, 320. Allez, 330. Voilà. Et à gauche, encore un peu. 570. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez votre CMU qui est là. Alors, pop-up, c'est tout beau, c'est tout joli. C'est tout beau, c'est tout joli. Petit CMU et tout. Il est magnifique. Tap-ap-ap-lap-lap-lap. Là, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans Options. Input Settings. Ça va vous permettre de régler vos inputs. Vous pouvez prendre une manette de Gamepad, une manette de Wii U Pro Controller, une manette de Wii U Classique. Bon, personnellement, je prends le contrôleur Pro. Et ensuite, vous pouvez sélectionner soit votre clavier, soit si vous avez une manette, vous pouvez sélectionner votre manette. Il faut ensuite mapper les boutons de la manette. C'est-à-dire que vous venez cliquer, puis vous venez faire, ok, le bouton A, c'est ça. Ok, le bouton B, c'est ça, etc. Vous venez faire un petit peu tous les contrôles comme ça. Vous sauvegardez. Deuxième étape. Venir dans les options, changer le GPU Buffer Cache Accuracy en low, histoire que le jeu soit plus rapide et que ça lag moins. Parce qu'il faut savoir que Breath of the Wild a quelques petits problèmes, disons, ça lag pas mal. Il tourne pas très bien, forcément. Donc, on essaie d'optimiser un petit peu son fonctionnement. Première étape, faire ça. Passer ça en low. Ici, le timer du CPU, vérifiez qu'il est bien en host base timer. Les performances sont légèrement meilleures que si vous le passez en cycle base timer. J'ai fait le test. En mode single core recompiler parce que c'est plus rapide. Ensuite, audio setting, normalement c'est bon. Vérifiez que le console language est en... Moi, je le mets en anglais. Que le console region est en automatique. Vous pouvez choisir un upscale bi-cubique ou bilinéaire. Le bilinéaire sera un petit peu plus rapide. On va laisser en bi-cubique. Vous pouvez télécharger des graphic packs si vous le souhaitez. C'est des fichiers qui vont vous permettre d'upscale le jeu. Le jeu tourne de base en 720p. J'ai téléchargé des graphic packs pour 1080p, 4K ou 360p. On peut activer celui-là, celui en 4K. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Les graphic packs grosso modo ressemblent à... Pour ceux qui voudraient le savoir, c'est des petits fichiers texte. Vraiment, c'est juste des fichiers texte. Que vous pouvez mettre dans graphic pack. Ici, il y en a déjà qui viennent avec le CMU. Ce de Breath of the Wild, grosso modo, c'est des petits fichiers texte qui viennent vous dire... Hop. Le truc de base des textures, c'est 1280 par 720p. Vous allez le override, donc l'écrire en 1080p par 920. Donc, 920 pixels par 1080 pixels. Pour tel jeu. Qui correspond à tel ID de titre. Ensuite, vous venez faire load. Vous venez chercher votre fichier .rpx du jeu. Qui est dans code à plat. Pour celui Breath of the Wild, c'est UT Raking. Et là, vous pouvez venir ouvrir le jeu. Et là... Et là... Et là, c'est la folie, les amis. Et là, c'est la folie. Là, c'est la beauté. Là, vous allez jouir. Clairement. Là, ça charge. On attend un petit peu au calme. Ça charge tranquille. Pas besoin de s'énerver. Bah, 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 bah. Ça, on s'en fout. J'appuie sur A. Est-ce que c'est pas Splendid ? Je vais cacher la capture du jeu qui est derrière. Non, je vais peut-être la capture du jeu en grand. Tenez, regardez. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas beau, les amis ? Avouez. Avouez, c'est magnifique. On va faire un new game. New game, il y aura déjà pop-up. On commence un new game. Tout va bien, au calme. Je vais commencer un new game juste pour pas spoil parce que... Voilà. C'est mieux de faire un new game. Ça charge tranquillement. On va voir la petite cinématique du début. Nintendo présente et tout et tout. Vous allez voir, c'est absolument Splendid. Mais par contre, ça tourne pas très bien. Je vois les FPS en-dessus. Au-dessus. Qui sont indiqués. Ça tourne pour l'instant à 28 FPS. Je vous le dis. On monte à 30 là. 30, 33. Et là, vous vous dites... Oh, mais ça tourne pas assez vite et tout. Putain, c'est super lent, etc, etc. Le jeu, techniquement, est censé être lent. Il est censé pas tourner très bien. On est à 29 FPS. Tranquille. Voilà, voilà. Il y a un autre truc qu'il faut faire pour que ça tourne mieux. Pour que le jeu tourne mieux, il va falloir faire autre chose. Je vais repasser en capture d'écran et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut télécharger un truc qui s'appelle le Cheat Engine. Qui va vous permettre... Qui est ce petit truc là. Qui va vous permettre d'aller chercher le fichier CMU. Donc vous téléchargez le Cheat Engine 6.6. Vous allez directement sur le site de Cheat Engine. Vous téléchargez. C'est un truc qui permet de faire des speedhacks, etc, etc. Vous voyez que là, c'est assez lent. C'est assez lent et ça bug. C'est assez lent et ça bug. Les animations sont très très lentes. Ça tourne très mal. Ce qu'il faut faire, c'est que vous venez cliquer sur ce petit truc là. Pour ajouter un nouveau process. Vous venez sélectionner le process de l'émulateur. Vous l'ouvrez. Et vous venez cliquer sur Unable Speedhack. Et là, vous venez mettre une vitesse de x2. Vous mettez ça. Et là, le jeu va tourner à une vitesse normale. C'est-à-dire qu'il tourne toujours à autant de FPS. Mais les animations ont une vitesse normale. Vous voyez, la link se déplace normalement, etc. Si je remets le speed 1, regardez comme c'est lent. Regardez comme c'est lent. Vous allez voir. C'est de vous montrer et tout. Pour vous montrer l'intérêt du cheat ennabler. Regardez comme l'animation est longue là. Regardez comme les transitions sont longues, etc. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas ralenti. Là, on a vraiment l'impression que c'est ralenti. Vous pouvez le voir. Regardez. Je vais essayer de jouer. Normalement, là, je peux jouer. Ça sauvegarde. Parce que là, tout va bien. Regardez. Si je me déplace, ça tourne mal. Ça tourne vraiment mal. On est d'accord. Donc là, c'est en speed x1. Vous passez en speed x2. J'ai fait apply. Et là, avouez. Avouez, ça tourne déjà mieux. On a déjà l'impression que ça tourne un peu mieux. Bon, il ne faut pas abuser. Si vous mettez speed x5, il y a un moment où ça va péter un câble. Là, ça a l'air d'être un petit peu trop rapide. Mon link va vraiment, vraiment trop vite. Par contre, niveau FPS, c'est toujours à 20. C'est toujours à 20. Je repasse à x2. Mais on ne voulait pas. Donc, je vais aussi également repasser sur la capture du jeu plutôt. Donc, voilà. Regardez. Je suis à 8 FPS. Hop là. Examine. Examine. Avouez que là, vous bandez. Là, c'est jouissif. Là, c'est quand même jouissif. Donc, on est grosso modo à 20 FPS. Donc, ce n'est pas énorme. C'est un chica slate. Prends-le. Ok. Yes. Ok, on va prendre le chica slate. Vous voyez ? On va aller jusqu'à dehors. On va aller jusqu'à dehors. Et une fois qu'on sera dehors, j'arrêterai cette petite vidéo et tout. Juste pour vous montrer que ça tourne et tout. Il y a un bug majeur en ce moment. Le son marche, comme vous pouvez l'entendre. Il y a un bug majeur. Qui est que quand vous ne bougez pas. Et que vous êtes sur une surface pas plane. Mais genre, si vous n'êtes pas sur des escaliers. Sur de l'eau ou sur quelque chose comme ça. Si vous êtes sur de la terre standard. Link va s'enfoncer. Et les personnages vont également s'enfoncer. C'est-à-dire que là, je suis sur une surface normale. Donc je m'enfonce. Enfin, sur une surface un peu bizarre. Je ne m'enfonce pas. On va voir des coffres. Open. Hop là. On va trouver... Oh ! Oui ! Un pantalon déjà usé. Qu'on peut équiper. Au calme. On va aller voir l'autre coffre. Tout va bien. Au calme aussi. On va trouver un vieux t-shirt. On va l'équiper également. Hop, hop, hop. Puis là, on va sortir. Vous voyez ? Il y a des lags. Il y a des lags. Il y a quand même des bons petits lags au calme. Je veux dire, c'est pas une expérience qui est géniale. C'est pour ça que je n'y jouerai pas du tout sur PC. Hop là, on peut mettre le petit gaslight sur le piédestal et tout. Tranquille. Allez, fais tes trucs. Fais tes choses. Ça va vous montrer la voix et tout. Donc là, je le passe. En tout cas, en attendant, comme vous pouvez le voir, le jeu tourne normalement en 4K. Donc, il est censé être quand même plus beau que normalement. On l'a fait tourner en 4K juste pour le LOL. Parce qu'on est sur un émulateur et qu'on peut. Voilà. Mais aussi, du coup, il tourne un petit peu moins bien. Il tournerait un petit peu mieux si je osais tourner en 1080p ou si j'utilisais la résolution de base qui est du 720p. Imaginez-vous là, en 720p, ça tournerait un peu mieux. Mais pour l'avoir essayé en 720p, ça tourne pas non plus magiquement bien. Vous dépassez rarement les 25-26 FPS et puis vous avez souvent des drops ou des petits frises. Ce qui fait que c'est pas fou. Ok, donc machin, vous êtes la lumière qui doit briller sur Hyrule une nouvelle fois. Maintenant, allez-y. Now go. Vous allez voir. Donc là, on va reprendre le contrôle de ce petit leak. Voilà. Et donc là, si je me tiens sur des escaliers, tout va bien. Je ne finis pas dans le sol. On peut sprinter. Vous avez une jauge d'endurance. Là, si je me tiens ici... Regardez, je m'enfonce. C'est drôle, hein ? Par contre, si je me tiens ici, je ne m'enfonce pas. Mais, ici, je m'enfonce. Parce que c'est un terrain genre standard. Ok, on va sauter. Hop. Hop, tu peux grimper et tout. On va courir. Tac, 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 tac. Mais en attendant, c'est quand même beau. Le jeu est quand même beau. Même si les graphismes ne sont pas énormissimes, moi, je trouve qu'il y a quand même une ambiance et une patte artistique qui est génialissime. Ce qui rend le jeu beau. Je trouve qu'il est joli. Voilà. Donc ça, c'est les premières minutes de jeu. Ça, ce n'était pas possible avant. Avec l'ancienne version de l'émulateur CMU, le jeu, parfois, ne voulait même pas se lancer. Parfois, vous ne pouviez pas sortir de cette zone, etc. Là, le jeu est quasiment jouable. Pas mal de fois, mais bon. Ce n'est pas pour ça que je vais y jouer. Vous pouvez même aller taper des ennemis, etc. Regardez, là, je m'enfonce dans le sol. Si ce n'est pas magnifique. Je m'enfonce totalement dans le sol. Si ce n'est pas beau. Je suppose qu'il faudra aller voir ce vieillard. Vous en doutez. Je suis enfoncé dans le sol, mais tout va bien. Puis dès que vous courez, par contre, tout va mieux. Genre, vous n'êtes plus du tout enfoncé. Ok, j'ai trouvé une branche d'arbre que je peux utiliser en tant qu'arme. C'est une arme vraiment, vraiment, vraiment redoutable, la branche d'arbre, comme vous pouvez le voir. Hop là. Bon. Vous vous rendez bien compte que c'est quand même une énorme prouesse qu'ont fait les développeurs de CMU avec Legend of Zelda. Hop, des petits frises, comme vous pouvez le voir. C'est beau. Il y a des petits frises, je vous le dis, il y a des frises. Bref. Ça ne prend pas grand-chose. Pour faire marcher ce Zelda Breath of the Wild, on va aller près du feu tranquillement. Si jamais vous voulez des explications un petit peu plus détaillées ou si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires dessous cette vidéo. Je ne vous aiderai pas à trouver une ISO de Zelda Breath of the Wild. Ça, vous le trouvez vous-même. Mais par contre, je peux vous aider si jamais vous avez quelques petits problèmes, etc. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké. Disliker si vous avez disliké, comme d'habitude. Laissez vos questions en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada